Qu'est-ce que tu racontes, Gabriela ? Tu veux que je t'explique, c'est ça ? Oui. Aucun en mon monde ne voudra jamais de moi, parce que j'ai une jambe plus courte que l'autre. Voilà ce qui se passe, Diego. C'est pour ça qu'Arthuro a profité de moi, et je ne veux pas de ta pitié ou celle d'un autre. Je vais sans doute rester seule toute ma vie. Et bon, je l'accepte, c'est pas grave. Voilà. Super, je suis contente que ça te fasse rire. C'est bon, va-t'en, maintenant. Non, non, tu ne comprends pas, Gabriela. Non, écoute. Prends ça et va-t'en. Gabriela, non, tu ne comprends pas. Je t'ouvre la porte. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non ! Comment tu peux imaginer qu'aucun homme ne fera attention à toi à cause d'un petit défaut ? T'es devenue faune, quoi. Tu ne vois donc pas à quel point tu es belle, à quel point tu es intelligente. Et tu as aussi un incroyable sens de l'humour. Non, tu es vraiment génial, Gabriela. Le fait que cet imbécile d'Arthuro t'ait quitté ne veut rien dire sur toi. Ça veut juste dire qu'il est idiot. Arrête, je sais que tu dis ça juste pour que je me sente mieux. Non, Gabriela. Je te dis ça parce que c'est vrai. Tu crois peut-être que t'es la seule personne au monde à douter d'elle-même. Tu ne me vois pas, moi. Je suis maladroit. Timide, j'ai les mains moites et je n'ai aucune idée de comment te parler. Tu sais ce que j'ai fini par faire quand tu étais avec Arturo ? Je suis allé voir une prostituée pour coucher avec elle, pour me sentir mieux. Et tu sais comment je me suis senti super mal. Je te trouve fascinante. J'espère que tu ne douteras plus maintenant. Véronica va vouloir des informations. Elle va poser des questions, mais tu ne vas rien lui répondre du tout. Je sais, tu me l'as dit plusieurs fois. Et tu ne la détaches jamais, que ce soit les mains, les pieds, ni rien du tout. Même si elle veut aller aux toilettes. Tu lui laisses du mou et tu l'emmènes toi-même là-bas avec ses chaînes. Oui, mais il faudra bien que je lui parle à un moment, non ? Oui, évidemment. Mais on devra changer nos voix, donc tu peux commencer à t'entraîner dès maintenant à parler avec ta nouvelle voix, pour qu'elle ne nous reconnaisse pas. Et tu ne dis rien qui pourrait lui faire penser que tu la connais. C'est mieux qu'elle pense qu'on est des étrangers. Il faut aussi qu'on se prépare pour quand elle se réveillera. Véronica va être furieuse. Elle va sans doute même refuser de manger. Enfin, je pense. Oui, enfin, ça c'est son problème. Il faut qu'elle soit le plus déboussolée possible. Ce serait mieux. Reste tranquille. Ne pose pas de problème. Ce sera plus facile pour toi et il ne t'arrivera rien. C'est seulement pour quelques jours. Tu ferais mieux de garder ton énergie parce que tu es extrêmement bien attaché et tu ne risques pas de pouvoir te détacher. Santa Maria, ce ne serait pas plus prudent de la droguer en permanence quand même ? Oui, David. Felipe a raison, je trouve. Je crois qu'on devrait appeler le docteur Farina et lui demander si c'est possible de lui donner plus de tranquillisant. Non. Non, non. Tout simplement parce que quand elle sera interrogée, elle dira qu'elle était sous sédatif tout le temps qu'elle a passé ici. Ils lui feront des tests et ils verront que c'est vrai. Et là, c'est sûr, on aura des problèmes. Véronica est une femme très intelligente. Je n'ai pas besoin de vous le dire. On doit se préparer à toute éventualité avec elle. On ne doit pas être sûr de nous. Oui. On garde bien ça à l'esprit, c'est très important. Et Frankie, toi et moi, on la surveille à tour de rôle. Et on la quitte pas des yeux un seul instant, compris ? Bon, je vais prendre un taxi. Santa Maria, tiens-moi au courant. Et si Natalia appelle, je veux savoir tout ce qu'il se passe. Ce ne sera pas nécessaire, Philippe. Que ce soit bien clair entre nous. On a un plan et on doit s'y tenir. Quoi qu'il arrive, ne t'inquiète surtout pas. Tu auras de mes nouvelles si tu as besoin d'en avoir. Tu peux y aller. Au revoir, Frankie. Au revoir, Philippe. Bonjour, je peux savoir qui vous êtes ? Je m'appelle Magdalena, je suis la propriétaire de cet appartement. Vous êtes de la famille de David ou un ami, peut-être ? Oui, je suis de sa famille. Enchanté. Au revoir. Au revoir. Tu es sûre que tu ne veux rien ? On peut t'apporter un truc à boire. Euh, oui, maintenant que tu le dis. Je veux bien, oui. Ce que tu veux. Ma chérie, est-ce que tu peux y aller, s'il te plaît ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là ? Rien. Il faut juste que je te parle. Je t'ai appelé, je t'ai appelé, mais Lucia ne voulait pas me passer l'appel. Il faut qu'on parle, c'est urgent. De quoi ? De notre affaire. Pourquoi ? Il y a un problème, c'est Lorenzo ? Non, non, non. Ce n'est pas Lorenzo. D'ailleurs, il ne sait pas que je suis là. D'accord. Allons dans le bureau. Non, non. En fait, je préférerais qu'on en parle demain. Pourquoi pas maintenant ? Parce que je ne veux pas te poser de soucis avec Lucia. Mais non, elle va se calmer. Écoute, Camilo, on ferait mieux d'en parler calmement demain, peut-être le matin. Je ne sais pas, j'ai besoin de te parler. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si urgent finalement. Mais c'est important, on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble. Juste toi et moi ? Oui. D'accord. Disons 11h à Marinellis. D'accord. À 11h à Marinellis. Très bien. Bon. À demain. Où est Véronica ? Elle a dû partir. Ah bon, sans dire au revoir ni rien. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand je n'étais pas là ? Un truc sans importance. Mais arrête ! Ah, c'est comme ça ? Quel surjagement ! Je croyais que j'allais assister à la Troisième Guerre Mondiale en descendant. Ben, il y a effectivement une bombe atomique. Mais on a réussi à faire la paix. Ça ne me dérangerait pas de faire la paix encore une ou deux fois. Ah non, non, ne me faites pas un spectacle de gens amoureux s'il vous plaît, sinon je retourne dans ta chambre pour regarder les films. Je ne pourrai pas vous supporter. Je suis contente que vous ayez réglé vos problèmes. J'ai toujours su que vous étiez fait l'un pour l'autre. Bien sûr, l'handicapé et l'un t'es loup. Mais non ! Gabi, non ! Tu es mon handicapé préféré. Eh oh ! C'est toi qui a commencé. On peut discuter ? De quoi ? Camilo, je ne veux pas qu'on finisse par se disputer encore une fois. Je veux juste qu'on parle tranquillement de la situation, d'accord ? De quelle situation tu parles ? J'aimerais que tu sois vraiment honnête. Tu es intéressée par cette femme. De quelle femme tu parles, Lucia ? Ne me prends pas pour une imbécile, s'il te plaît. Véronica. Qu'elle vienne ici sans prévenir pour te parler du boulot à la filiale, franchement, je ne peux pas y croire. Pour la millième fois, il ne se passe rien. Tu vas encore le nier. Et tu le nieras toujours, pas vrai ? Lucia. Je ne nierai rien du tout. Je n'ai absolument rien à voir avec elle. Je ne suis pas attirée par Véronica, pas du tout. Mais avec ta jalousie. Et ton entêtement, tout ce que tu vas gagner, c'est que je tombe effectivement amoureux d'une autre. Je sais bien que tu es capable de le nier. Mais je ne pensais pas que tu aurais le culot de ramener ta maîtresse de notre maison, c'est ahurissant. Véronica n'est pas ma maîtresse. Arrête un peu. D'accord. Alors donne-moi une bonne raison. Une seule qui soit crédible. Pour qu'elle soit venue ici, aujourd'hui. Écoute, moi aussi j'étais surpris, tout comme toi. Il faut que tu me crois. Peut-être qu'elle est venue là parce que Felipe lui a coupé les vivres. Et elle s'est dit que je pourrais peut-être l'aider parce qu'elle est désespérée. J'en sais rien. D'accord, si tu es si surpris que tu le dis, pourquoi tu as son numéro de téléphone ? Et pourquoi elle a le tien ? Parce que... Son nom est apparu quand elle t'a appelée. Pourquoi Camilo ? Tu sais quoi, Lucia ? Pense bien ce que tu veux. Je m'en fiche complètement. David ? Je le vois demain. Quoi ? Benitez va parler avec Natalia. Il t'a dit quoi quand tu l'as appelée ? En fait, je n'ai pas pu lui parler. C'est Lucia qui a répondu et elle n'a pas voulu me le passer. Et alors, qu'est-ce que tu as fait ? Je suis allée chez eux. Tu y es allée ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il a trouvé ça bizarre et Lucia avait l'air un peu énervée. Je crois que c'était la première fois que Véronica allait chez eux. Enfin bref, tout ce qui compte, c'est qu'il... qu'il ait accepté. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu lui as donné comme excuse pour le voir ? Ben, ce qu'on avait dit, que... qu'on devait parler du boulot tous les deux. C'est pour ça qu'il a trouvé ça bizarre. Véronica n'est peut-être pas toujours d'accord avec lui sur ce terrain. Il parle avec Lorenzo. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Il faut que je garde ça bien en tête pour demain. Vous vous voyez à quelle heure ? À 11h. Dans un restaurant qui s'appelle Marine Ellis. Je n'ai pas osé demander où c'était parce que Véronica est peut-être censée savoir où c'est. Enfin, je sais pas. Je vais... je vais chercher l'adresse moi-même, c'est plus prugant. Oui, c'est parfait. Je vais appeler Sucré pour qu'il puisse préparer son équipe et nous, on va réviser. Je te dirai plus tard comment ça se passe. D'accord. Et vous ? Tout va bien avec Véronica ? Oui, oui, très bien. Tout est sous contrôle, ne t'inquiète pas. Très bien. David, est-ce que tu crois que j'ai bien fait d'aller le voir ? Parce que j'étais vraiment angoissée à l'idée de lui parler. Non, non, tu as bien fait. Et puis, tu l'as dit, tout ce qui compte, c'est qu'il est accepté. On se parle plus tard. D'accord. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. On est restés à la maison à faire des trucs. Tu te rappelles de Diego ? Oui. Monsieur Skivel ? Bonjour, Diego. Comment allez-vous ? Bien, et toi ? Vous travaillez le dimanche aussi ? Eh oui. Comment ça va, Monica ? Eh bien... Mon père me dit toujours que quand on gère une entreprise, on travaille deux fois plus qu'un employé. Eh bien, ton père a complètement raison. Et toi, alors ? Tu as terminé le lycée ? Je suis à l'université. J'étudie la gestion des entreprises et administrations. Ah, c'est bien. Excusez-moi de vous déranger chez vous un dimanche. Je ne vous avais pas prévenu. Excusez-moi également auprès de votre épouse. Je vais y aller. Non, 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 ne t'inquiète pas. Il n'y a que moi. Et tu ne me déranges pas. Je vous laisse. Je serai dans ma chambre. Amusez-vous bien. Mais qu'est-ce qu'il a, ton père ? Écoute-moi très attentivement. Je vais retirer ton baillon pour que tu puisses manger. Mais si tu commences à crier ou quoi que ce soit, tu n'auras plus rien à manger. C'est clair ? Compris ? Très bien. Après avoir mangé, tu iras aux toilettes. Ne t'inquiète pas, c'est une femme qui va t'y emmener. D'accord. Si tu commences à parler pour dire quoi que ce soit, ça va mal aller. Au secours ! Je t'avais prévenu. Tant pis pour toi. Pas de repas. Pas de toilettes. 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 Sous-titrage MFP. ... 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 J'ai beaucoup réfléchi à la question et je crois qu'on devrait explorer toutes les options. Je veux être bien plus impliqué, je pourrais peut-être m'occuper de trouver d'autres lieux où on pourrait proposer notre marchandise. ... ... ... ... ... ... ... ... J'aimerais diras 100% que tu n'es pas là simplement pour boire une tasse de thé avec moi, on n'est pas amis. Je ne te crois pas quand tu me dis que c'est pour le business non plus, c'est un mensonge, Veronica. Tu n'es pas du tout la Veronica que je connais. Dis-moi donc clairement, ce que tu veux et arrête de tourner autour du pot si t'invite. Bon sang Santa Maria ! Benitez se doute de quelque chose, il faut intervenir ! Natalia va réussir à gérer ça toute seule. Comment ça, elle va gérer ça ? Annulez l'opération ! Faites quelque chose ! Je ne vais rien annuler du tout. Calme-toi, ça va bien se passer. Camilo, calme-toi, s'il te plaît. J'essaie juste de faire évoluer les choses. Ça n'a pas été idéal jusqu'à présent, si ? Mademoiselle, une tasse de café, s'il vous plaît. Merci. Alors, est-ce qu'on peut en parler, ou est-ce que tu vas continuer à être complètement parano ? Alors, comme ça, tu veux être plus impliquée dans le business. C'est ça. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Parce que tu ne t'es jamais intéressée à notre affaire, voilà pourquoi. Eh bien, maintenant, je suis très intéressée. J'aime pouvoir contrôler les choses qui pourraient éventuellement me porter préjudice. C'est assez logique, en fait. Tout ce que tu me racontes, là, n'a aucune logique. Bien au contraire, c'est très étrange, l'ornique. Je vais dire à Natalia de partir de là. Il se doute de quelque chose. Il ne va rien dire du tout. Allez, ça suffit. Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête, calme-toi ! Le seul qui met Natalia en danger ici, c'est toi ! Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est d'attraper Benitez et t'es prêt à sacrifier Natalia pour y arriver. Arrête, tu dis n'importe quoi, je ne pourrais pas faire un truc pareil. Soit tu fais annuler l'opération, soit je vais dans ce restaurant moi-même. Silence ! Calmez-vous tous les deux. Tu as eu des problèmes avec Lorenzo, c'est ça ? Non, ça va. Mais bon, tu as vu comment c'était entre nous, tu es au courant. Écoute, Philippe, soit tu restes tranquille et tu te tais, soit je te jure que la prochaine fois, je te foudors ! Si je comprends bien, il a quand même préféré emporter son secret avec lui dans la tombe. C'est génial. Au moins, il était entêté celui-là, ça n'est pas peu de le dire. Pour être tout à fait honnête, j'aurais quand même préféré ne pas avoir à le faire chanter. Mais tu n'allais pas rester les bras ballants quand même. Parce que je peux te dire qu'Antonio n'avait pas l'intention de te léguer le moindre centime quand il est mort, Lorenzo. Oui, je le sais. Selon lui, tu ne cherchais qu'à le décevoir. D'ailleurs, quand je ne le connaissais pas encore très bien, je ne savais absolument pas qu'il avait un autre fils. Il nous parlait toujours de Philippe, seulement de Philippe. Ça m'étonne pas. Bon, allez, ça suffira pour aujourd'hui en termes d'anecdotes et souvenirs du passé. On va parler de ce qui est le plus important aujourd'hui, d'accord ? Oui, je suis là pour ça. Bon, quel est le volume de production de marchandises de cette usine ? Et parle-moi en termes de semaines et de mois, pour qu'on puisse prévoir un peu sur la durée, d'accord ? Alberto, notre usine peut produire toute la marchandise dont vous aurez besoin. Ok, j'aurai besoin de 250 000 pilules par semaine, alors. Mais non, ce que je veux, c'est que tu m'informes sur la vraie capacité de production. Vraiment, on produit la marchandise à une vitesse astronomique. Et dans les mois à venir, on va racheter du matériel et s'agrandir encore. D'accord, j'aurai besoin d'un chiffre exact. D'accord, je vais devoir m'entretenir un instant avec Camilo, comme c'est lui qui a toutes les informations. Et comme ça, je ne serai pas trop vague, d'accord ? D'accord, très bien. Du coup, pendant que tu l'appelles, je m'absente. Excuse-moi. Écoute, Camilo, j'aimerais pouvoir faire quelque chose qui puisse faire réagir Lorenzo. Mais le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'il a. Véronica, Lorenzo n'a pas la moindre idée de comment gérer son pouvoir. C'est ça, son problème. C'est un australopithèque. Il a tellement de colère en lui, notamment envers Felipe, qu'il est incapable de réfléchir avec sa tête. Il pense avec ses tripes. Je sais. Il devrait prendre exemple sur toi. Excuse-moi. C'est précisément le problème, Véronica. Lorenzo ne sera jamais capable d'être comme moi. Et en ce moment, c'est ce qui me préoccupe le plus par rapport à l'avenir. Et ça devrait sans doute t'inquiéter toi aussi. C'est vrai. Et il y a tellement enjeu. Et qu'est-ce que tu cherches à faire en venant me parler ? Je n'ai quand même pas le pouvoir de faire changer ton petit ami, tu sais. Oui, je sais. Mais comme je t'ai dit, je veux être plus impliquée dans cette affaire. Je suis sûre que je peux vous être bien plus utile que ce que j'ai été jusqu'à présent. Tu veux dire que... Tu voudrais travailler directement avec la filiale ? J'aimerais, oui. La décision t'appartient, pas vrai ? Tu sais très bien que Lorenzo ne veut pas en entendre parler. Et tu as vu comment il se comporte, il a l'impression d'être un grand Manitou. Il me traite comme un moins que rien dans ce business. Il faudrait qu'il réfléchisse un peu. Celui qui possède les avions, la marchandise et tous les contacts, c'est moi. Lorenzo a l'air de l'avoir oublié. Je... à vrai dire, je ne comprends pas pourquoi tu bosses avec lui. Parce que quand je lui proposais d'exploiter la filiale, je n'aurais jamais imaginé qu'il voudrait tout changer. C'est moi qui devais gérer cette affaire. J'ai beaucoup d'expérience dans le transport et dans la production de marchandises. Lorenzo et moi, on avait trouvé un accord qui nous convenait tous les deux. Mais tu le sais, puisque tu étais là. Je n'aurais jamais pensé qu'il se comporterait comme ça, moi non plus. Il ne veut même pas que je t'adresse la parole. C'est vraiment dommage. Parce que à ce que je vois, on pourrait bien s'entendre tous les deux. C'est... non. Mais non. Non, ils sont beaucoup trop mûrs. Oh, regarde, ça ne va pas du tout. Trouve-moi un qui soit... oui, voilà. Bonjour, madame. Bonjour. Vous vous rappelez de moi ? Je suis Charlie, le petit ami de Frankie. Madame, vous auriez vu Frankie ces derniers temps ? On s'est disputé et elle est partie de la maison. Non. Vous en êtes sûre ? Monsieur, je vous ai déjà dit que je n'ai pas fait... Désolé, je me permets de vous redemander ça, parce que la dernière fois que je vous ai vu, vous m'avez parlé d'une cousine de Frankie. Vous ne sauriez pas si elle a un autre membre de sa famille dans le quartier par hasard ? Non. Je me suis trompé. Je voulais vous parler de sa tante. Laissez-moi tranquille maintenant. J'ai eu des choses importantes à faire et ça ne m'intéresse pas de vous parler. Allô ? Lucia ? C'est Lorenzo. Il faudrait que je parle à Camilo, c'est urgent. J'ai essayé sur son portable, mais il ne répond pas. Il est dans le coin ? Il devrait être dans le coin. C'est dimanche, il devrait être à la maison. Mais non. Il est sorti, en me laissant toute seule. Il est sorti ? Et il ne t'a pas dit où il allait ? Eh bien, il m'a dit qu'il avait une réunion au travail. Comme si j'étais assez bête pour le croire. Il avait une réunion pour le travail, mais où ça ? J'en sais rien. Il est sûrement dans un hôtel. Franchement, ce n'est évidemment pas une réunion pour le travail, Lorenzo. On est dimanche. Il est juste allé voir sa traînée, c'est tout. J'ai toujours su que je devais me méfier d'elle. Encore plus depuis qu'elle n'est plus avec Félité. Lucia, est-ce que tu parles de Féronica ? Voyons, Lorenzo. N'essaye pas de faire semblant. Si cette cata a osé se ramener chez moi pour chercher mon mari, c'est sans doute que ça dure depuis un moment et qu'elle est venue je ne sais combien de fois au bureau pour faire leur cochonnerie. Tu es au courant, je le sais. Donc arrête, s'il te plaît. N'essaye pas de les protéger, d'accord ? Tu vas devoir m'expliquer un peu mieux que ça, Lucia. Pourquoi Féronica est avec Camilo ? À ton avis, Lorenzo, fais-moi plaisir. Si tu vois mon mari, demande-lui à quelle heure il rentrera à la maison pour que je puisse me préparer, me pomponner, ressembler un minimum à une femme digne d'être son épouse. D'accord ? Au revoir. Ah, tu as pu parler à Camilo ? Oui, j'ai réussi à la voir au téléphone, mais il était en plein milieu d'une réunion et je n'ai pas voulu le déranger. L'idée, c'est de pouvoir discuter tranquillement. Madame, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je sais très bien que Francky se cache quelque part et que vous savez parfaitement où elle est. S'il vous plaît, madame, je dois lui parler. C'est très important. Quoi ? Vous allez aussi me menacer comme vous l'avez menacée, elle. Laissez-moi vous dire que je n'ai pas du tout peur de vous. Et je ne vis pas seul, monsieur. Mon fils est beaucoup plus grand et plus fort que vous. Et si je lui dis que vous me suivez comme vous le faites, vous allez avoir de très gros problèmes avec... Espèce de lâche ! Les hommes qui battent les femmes sont tous de gros lâches ! Francky vous a raconté que je la battais ? Partez et ne revenez pas ! Vous appelez la police ! Laissez Francky, Francky ! Francky, chez vous, c'est ça ? C'est vous qui l'a cachée ! Adieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada